Aujourd'hui, je vous propose de faire la découverte d'un SUV hybride qui va tout changer. La concurrence européenne en tremble déjà. Oui, il s'agit de quoi ? Il s'agit de la nouvelle génération du MG ZS. Et ce nouvel opus du fameux SUV compact urbain de la marque anglo-chinoise a décidé de bouleverser les codes avec un prix de base, tenez-vous bien, de 22 990 euros. Et pour ce prix-là, vous pensez avoir des cacahuètes ? Pas du tout, non, non, non. La version de base qui est la mienne, la standard, propose tout simplement un moteur hybride de 197 chevaux. On fait le récap. SUV urbain au taille d'un SUV compact, logeable. En plus, vous rajoutez un moteur hybride auto-rechargeable de 197 chevaux avec une boîte automatique. Et de là, au prix de 22 990 euros, ce n'est pas possible. Et bien si, et on va en faire la preuve. Attention, vous allez peut-être craquer. Et à ce prix-là, vous pensez avoir honte de rouler avec ce véhicule ? Mais regardez, pas du tout. Regardez la face avant, regardez cette gueule. C'est plutôt expressif, ce n'est pas vilain. Bon, on est loin d'être sur des standards ultra design que peuvent avoir aujourd'hui les Européens. Mais on n'est pas du tout sur quelque chose de dépassé. Bien au contraire, là, on a le droit à des feux effilés avec des feux de jour. Une grosse calandre assez massive. On a l'impression qu'elle veut tout aspirer devant elle pour refroidir le moteur thermique. Et vous avez là ce capot plongeant qui se termine sur sonnet. C'est plutôt, allez, dans la tendance actuelle. Ce n'est pas du tout désagréable. Surtout que là, ici, vous avez des sortes de plaquages et copes d'aération qui font très sport. Mais voilà, l'ensemble est plutôt assez sympa, en tout cas de la face avant. Parce que de profil, là, on va voir que c'est un peu moins sympa, un peu moins sportif. Et oui, c'est bien de profil qu'on voit que c'est la version de base. Pourquoi ? Parce que, fini les jantes en alliage, qu'elles soient de 17 ou de 18 pouces, que ce soit en version confort ou luxurie. Dans la version standard, on a droit à quoi ? Des enjeux lever et des jantes en acier de 16 pouces. Allez, mine de rien, c'est plutôt assez bien intégré. Ce n'est pas vilain. Mais en effet, c'est là où on va voir que le véhicule est en entrée de gamme. Et donc, à 23 000 euros, vous n'aurez pas le droit à des jantes en alliage. Par contre, pour le reste, on est plutôt sur quelque chose d'assez classique. Donc, on retrouve le fameux capot assez horizontal et plongeant à la fin. L'habitacle qui est repoussé à l'arrière. Des panneaux assez simples, bien que ici, vous avez une ligne de caisse qui remonte et une ligne de caractère ici pour marquer un peu l'épaulement. Mais ça reste plutôt dans les standards, rien de sportif à cela. Mais tout est fait pour ne pas déplaire. Et bien, ça fonctionne. Et alors, la poupe ? Et bien, la poupe, on est là aussi, comme le profil, sur quelque chose de très consensuel qui ne va pas du tout bouleverser le segment. C'est plutôt du simple, de l'efficace. Et d'ailleurs, ça ressemble énormément à l'ancienne génération. Quand vous reprenez cette partie-là, ces optiques, ici, à l'arrière, vous êtes très poche de ce que faisait l'ancienne génération de ZS. Et on retrouve toutes les caractéristiques que peut y avoir, donc, dans l'ancienne génération de ZS. C'est du simple. Vous avez là quelques faux plastiques pour faire, genre, échappement, tout ce truc-là. Mais sachez que rien n'est vrai. L'échappement, il est en dessous, là. Il n'y a pas des cups, là, d'échappement. Il n'y a pas de canule sportive, ni quoi que ce soit. La seule chose qui fera que vous allez vraiment voir la différence avec l'ancienne génération, c'est surtout le cycle hybride plus. Parce que hybride plus, encore une fois, c'est sa petite magie. C'est que pour 23 000 euros, vous avez une version full hybride qui est capable de peu consommer. Il faut faire le point sur ce qui cache dans le capot, là. Donc, vous l'aurez compris, l'un des secrets de cette MG ZS hybride plus, c'est ce qu'il y a sous le capot. Ce qui est le plus délirant, c'est que pour moins de 23 000 euros, vous avez 197 chevaux. Alors, ils proviennent d'où ? Ils proviennent tout d'abord d'un petit moteur 4 cylindres essence à cycle Ackinson. C'est très important. Pour en savoir plus sur ce fameux cycle de combustion très particulier, il faut aller sur la revue automobile, vous aurez des explications. Et il est associé à un moteur, ici, électrique. électrique de 136 chevaux, alors que le petit moteur thermique essence se contente de 102 chevaux. Ensemble, ils produisent l'équivalent de 197 chevaux et 250 Nm de coupe. Dans la fiche technique, il est dit que le 0 à 100 est fait en 8,7 secondes. Comme ça, ça ne paraît pas énorme. Et bien, dans la fiche, en effet, c'est largement suffisant pour un SUV familial, compact et tout ce qui va bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pourquoi 200 chevaux, si peu de puissance, en tout cas dans le 0 à 100 ? C'est parce que ce moteur a une particularité qui fait toute la différence. C'est que le moteur thermique va surtout s'occuper des hautes vitesses. Et quand il va tourner, il va tourner pour régénérer la batterie qui est cachée dans l'habitacle et dans le coffre qui fait 1,8 kWh. Pourquoi ? Parce que c'est le moteur électrique qui va propulser quasiment à 98% des cases jusqu'à 60 kmh en full électrique. Même s'il n'y a plus d'énergie dans la batterie. Donc, c'est le moteur thermique qui va tourner, générer de l'énergie pour la batterie. La batterie a alimenté le moteur électrique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la boîte de vitesse se contente seulement de trois rapports. Parce qu'elle ne s'enclenche, en effet, qu'à haute vitesse. Et c'est ce qui fait qu'elle a des capacités en ville de consommation très basses. Et ça, on va le voir juste après. Évidemment, il faut qu'on fasse un petit laïe sur son habitacle. Parce qu'il y a vraiment des choses à dire. Déjà d'une, la planche de bord est plutôt assez jolie. Elle est plutôt assez bien faite. Et vous avez des mélanges de matières plutôt assez bienvenus. Moi, j'aime bien. Ce tissu est plutôt assez agréable. Et il se marie plutôt pas trop mal avec ses plastiques. Petite originalité. Ils ont même été à faire des surpiqûres. Des fausses surpiqûres en plastique. Ils auraient pu s'en passer. Mais en tout cas, vous avez vraiment une planche de bord qui est plutôt assez élégante. Qui intègre deux choses bien distinctes. Et qu'on voit, évidemment. C'est l'écran qui est ici. Et l'écran que vous avez derrière le volant. Alors, le cockpit, sachez qu'il ne fait que 7 pouces. Il ne fait que 7 pouces parce que c'est un petit carré en réalité. Il est normalement configurable. Mais ce n'est pas top, top, top. Et non, là, j'aurais voulu un peu plus de choses quand même. Même avec le prix. Mais c'est vrai que c'est l'un des seuls à avoir un écran digital. Mais la configuration n'est pas top, top. Et là, si vous avez l'impression que l'écran est énorme, sachez qu'en raté, l'écran réel est ici de 10 pouces. Il est beaucoup moins grand que la version que vous avez au-dessus, confort ou luxuri. Parce que là, il prend sûrement une petite partie. Mais ceci étant dit, vous avez le même système multimédia. Et vous pouvez aussi associer donc Apple CarPlay ou Android Auto. Ce qui fera votre bonheur, évidemment. Parce que tout le reste, ça reste du système de 2MG. Ce n'est pas très pratique. Ce n'est pas très ergonomique. Et comment ne pas parler des Hadass qui sont assez pénibles. Et donc, il faut débrancher en permanence. Même si c'est une obligation légale, vous êtes obligés de faire plusieurs manipulations avant d'arriver, comme je suis en train de le faire, à ce que vous voulez. Donc, par exemple, enlever l'alerte de vitesse qui est juste pénible. Enlever l'assistant de maintien dans la voie qui fait du ping-pong qui ne sert à rien. Plein de choses comme ça. Et donc, là, vous allez perdre à chaque fois une trentaine de secondes. Alors que chez deux concurrents, premier, par exemple, le Capture, son concurrent premier, vous avez juste un bouton où vous double-cliquettez pour avoir votre configuration. Donc ça, au niveau de l'ergonomie, il faut vraiment revoir la chose. Surtout que vous avez encore un truc encore plus pénible, c'est la ventilation. La ventilation, là, vous avez des touches piano. Donc ça, c'est une très bonne idée, c'est bien fait. Sauf que la touche piano, pour la ventilation, elle ne fait rien. Elle fait juste marche on-off. Donc il faut aller dans le menu, aller chercher la climatisation pour pouvoir encore avoir accès. Sinon, ça, ce n'est pas possible, les gars. Ça, c'est vraiment nul. Sinon, tout le reste des prestations sont plutôt assez sympas. Les sièges en velours sont plutôt assez agréables. La console de bord est d'une belle qualité, de belle facture. Le volant est agréable, donc touché. Tout se passe plutôt bien là-dessus. Et je suis plutôt assez bien assis confortablement. Est-ce que c'est la même chose derrière ? Eh bien, oui. À l'arrière, on est plutôt bien assis. Les sièges, encore une fois, sont confortables. En tout cas, assez confortables. Ils ne sont pas trop durs, assez moussés. Et vous avez un bel espace aux jambes, encore une fois. Elle est une bonne quinzaine de centimètres entre le siège avant et le siège arrière. Alors que vous avez donc mon rapport 1m80, 1m80. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on va pouvoir voyager à 4 plutôt bien. En même temps, ce SUV fait 4m44. C'est l'un des plus grands SUV B. D'ailleurs, il se positionne plus devant le Symbiose que devant le Captur. Il se place plus devant le C3 Aircross nouvelle génération que devant le Dacia Duster. Ben oui, mais ça, il a 197 chevaux, beaucoup plus que les autres. Il est quand même temps d'aller voir le coffre. J'avais oublié ça. Eh bien, pour le coffre, on est plutôt dans la bonne moyenne. Ici, vous avez droit à un coffre assez carré. Et c'est assez bien fini avec un bon plancher. Il y a de la moquette partout. C'est bien fini. Ce n'est pas comme dans d'autres chinoiseries qui puissent exister. Et en plus, il fait 443 litres. Évidemment, quand vous descendez les banquettes, vous arrivez à plus de 1400 litres. Donc, un vrai déménageur. Mais là, ici, il y a assez pour prendre au moins les 4 bagages pour les vacances de la petite famille. Ça, c'est aussi un très bon point. Donc, c'est l'un des meilleurs de la catégorie. Non, ça, c'est pas mal. Il coche des cases. 23 000 euros, les gars. 23 000 euros. Ça, c'est pas mal. consistant au fond, c'est Nag threat qui est trop carré. La petite famille des vacances de la petite famille ressemble. La petite Louise, unirie bon rep帰 trop Bayard. L'ont d'un petit carton, une petite fille toute Cette fille, la petite fille, elle이죠. Quiition de la petite fille et à une petite fille qui vient de la petite fille. oui pour 23000 euros vous avez donc un moteur théoriquement qui dispose de 197 chevaux et 250 newton mètres de couple c'est largement au dessus de ce que peut proposer la concurrence directe donc là encore une fois on va parler de renault symbiose ou de capture qui vont tourner à 145 chevaux ou des 140 chevaux que vous avez sur le duster ou encore les 130 chevaux que vous avez sur la yaris cross et est-ce qu'ils sont vraiment là les chevaux eh ben oui et non oui parce que en effet dès que vous êtes par exemple 80 km heure vous avez des remprises qui sont vraiment de très grands niveaux on a vraiment l'impression de disposer l'impression de disposer des fameux 200 chevaux par contre tout en bas le 0 à 100 comme je disais il est fait en 8,7 secondes pourquoi parce que les les premiers km heure en grosso modo jusqu'à 50 60 sont faits uniquement par le moteur électrique donc vous ne disposez pas de la puissance du moteur thermique ce qui fait que ça accélère bien franchement il n'y a aucun problème mais pas pas dans la même mesure que quand vraiment les deux moteurs travaillent en symbiose c'est vraiment très impressionnant voilà au niveau des reprises donc c'est plutôt bien pour la vie tous les jours ça vous mettez pied dedans ça part vraiment pour doubler il n'y a aucun problème ça pousse vraiment donc c'est vraiment pas mal autre chose qu'il faut vraiment noter c'est que grâce à cette technologie hybride les consommations sont vraiment maintenu très très maintenu c'est à dire que en ville vous allez pouvoir si vous jouez vraiment l'éco conduite et l'anticipation aller descendre en dessous des cinq litres c'est assez facile et arriver à 4 à 4 5 c'est assez jouable sur route départementale comme je suis ici là envoyé j'ai une moyenne de 5,2 donc c'est assez facile de tenir les 5,5,5 c'est vraiment bien et sur route nationale et route rapide comme sur autoroute là vous n'allez plus vous rapprocher des 6 litres mais ça reste encore une fois extrêmement raisonnable on n'est pas loin de des références donc de ces fameuses concurrentes japonaises ou européennes l'autre chose qu'il faut savoir dans cette voiture c'est évidemment que vous avez un inconfort qui est plutôt notable surtout là dans cette version là qui est un peu plus confortable que la version luxury parce qu'elle a des gros jeux des grosses des petites jantes et des gros pneus ça m'a plutôt impressionné c'est encore meilleur que l'autre qui était déjà pas mauvaise donc là vraiment bien les les suspensions sont vraiment capables d'encaisser les chocs et tout ce truc là donc c'est bien et on est vraiment indifférences par l'ancienne génération qui pouvait être trépignée sur certaines fréquences de route dégradées et là non cela c'est plutôt pas mal franchement c'est un bon niveau on n'est pas évidemment au niveau de la tenue de route et du confort d'une française par exemple un peu plus confortable que la japonaise mais on est dans les critères à peu près d'une d'une coréenne donc c'est vraiment pas mal ils ont énormément progressé et la sonorisation est plutôt aussi maîtrisée bien que s'il ya une chose qu'il faut retenir à les maîtriser aussi parce que le moteur lui ne se met pas dans ses embardés à faire du moulin comme chez toyota par exemple non il sait rester discret il se mettra vraiment qu'à gronder et à mouliner que pied au plancher pour essayer d'avoir le maximum de puissance possible donc plutôt agréable tous les jours vous n'avez pas besoin donc de vous préoccuper de de la boîte de vitesse de la consommation parce que grosso modo elle le fait plutôt assez bien tout seul en mode éco ou normal c'est vraiment plutôt appréciable encore une fois c'est des consommations maîtrisées donc là bas que dire elle est plutôt puissante des consommations maîtrisées elle n'est pas inconfortable la tenue de route c'est c'est dans la bonne moyenne c'est pas génial mais ça va pas donc y'a vraiment pas grand chose à dire ils ont vraiment progressé vraiment bon voilà il est temps pour nous de conclure et j'ai une question vraiment qui me taraude je ne vois pas comment on peut résister à ça non intrinsèquement ça va être compliqué quels sont les arguments contre cette voiture oui l'ergonomie et pas et pas au top oui la finition elle est convenable mais bon c'est pas du grand luxe les consommations c'est vraiment bien mais c'est pas non plus voilà digne d'une électrique mais oui mais à 23000 euros cette version là la 22 990 euros c'est moins cher qu'une capture essence c'est moins cher que de 5000 euros que le duster pourtant c'est plus grand c'est plus puissant c'est plus logeable non c'est compliqué de là de pas vous dire que bah ouais c'est peut-être la nouvelle référence oui il faut peut-être craquer oui mg en train de foutre une grosse claque à tous les constructeurs européens qui nous proposent aujourd'hui des voitures qui ont pris 25% dans le prix et eux non il reste super bien placé au niveau tarif en effet et cette version standard bas c'est peut-être l'une des meilleures de la catégorie non allez je vais aller plus loin c'est la meilleure de la catégorie 5 litres au 100 en moyenne 23000 euros de l'espace pour quatre quatre mètres quarante de long c'est grand mais pas trop non oui c'est celle là qu'il faut qu'il faut acheter oui il faut peut-être craquer pour une mg oui oui 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501